C'est en début de semaine que les élus ont inauguré officiellement le salon du livre jeunesse à Luçon. Tous ont salué bien évidemment cette initiative et ils ont même testé les différentes animations qui cette année ont pour thème la tête dans les étoiles. Parfaite illustration de ce thème, l'exposition du musée vivant de l'aventure qui propose une balade dans l'histoire du voyage sur la lune. Expo qui part de la Grèce antique et des premières observations du ciel et qui va jusqu'à l'astromobile Curiosity. 25 siècles de science éclairé par les objets et la verve de la comédienne Claire Engel qui réussit le tour de force de tout expliquer aux enfants et qui leur rappelle que cette aventure spatiale est née du rêve fou des hommes d'aller marcher sur la lune. Je vis dans une époque super intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de découvertes scientifiques. Il y a plein de savants qui planchent. Et il y a un monsieur qui s'appelle Copernic. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit que la Terre n'est pas plate, que la Terre elle est ronde. Pour parler de la science à des enfants, il n'y a rien de mieux que de leur dire c'est d'abord un désir. C'est d'abord un désir et c'est aussi des mots, un langage, une poésie, l'imaginaire qui nous permet d'expliquer alors quelquefois de façon complètement farfelue des phénomènes naturels et qui vont pouvoir servir de base aussi de réflexion à des vrais scientifiques qui eux vont se pencher sur un problème spécifique. Je pense notamment au train lunaire de Jules Verne qui apparaît en songe dans la tête d'un des savants qui lui est dans un obus lunaire qui l'emmène vers la Lune, qui a été projeté par un canon et qui imagine ce train lunaire avec des voyageurs, avec des wagons et puis un wagonnet de charbon. De la Terre à la Lune, ce roman de Jules Verne qui inspirera d'ailleurs quelques années plus tard le savant russe Tsiolkovski qui construira le premier prototype d'une fusée en 1903. Mais ce salon du livre jeunesse, c'est aussi bien sûr des livres, des milliers de livres que le grand public a pu découvrir mercredi. Et chacun a une bonne raison d'en arpenter les allées de ce salon. On travaille en structure petite enfance et on est venu chercher des idées de livres pour lire aux enfants et pour partir de cette histoire de livres pour pouvoir faire un spectacle de marionnettes. Je suis une fan des livres et puis là j'ai commencé des tomes et puis là je voulais voir s'il y avait la suite et j'ai trouvé. Donc c'est super. En fait j'ai envie de les lire là maintenant mais bon. Qu'est-ce que vous aimez lire principalement ? Des histoires où il y a de l'amour évidemment mais j'aime bien tout ce qui est aventure. Pourquoi vous aimez la lecture ? On s'avante un univers et ça permet de penser à autre chose, surtout dans les études, c'est difficile. Ce salon qui s'adresse aux plus jeunes offre un panel de ce qui se fait de mieux en littérature jeunesse. Une littérature prolifique car les enfants aiment lire et pour cela il suffit de savoir les intéresser. Quand on aime ça soi-même, on leur fait partager notre passion. On prend du plaisir déjà nous-mêmes à leur lire les histoires et eux ils adhèrent vraiment, ils sont très attentifs. Cette année on a un bon groupe, ils ont deux ans et demi, trois ans, ils sont très attentifs, ils aiment beaucoup ça. Il y a un métier pour ça, on appelle ça un coloriste, d'accord ? C'est une autre personne qui a mis la couleur. Et pour choisir un bon livre pour ses enfants, chacun sa méthode. La diversité, je pense que là le salon en est un très très bon exemple, qu'il puisse au travers des textes, des illustrations, même de la manipulation avec des choses aussi en trois dimensions, manipuler, se faire plaisir, découvrir toute la richesse qu'il peut y avoir à l'intérieur des livres jeunesse. Le salon est ouvert tout le week-end, ce samedi de 10h à 20h30 et dimanche de 10h à 19h.